Tu as fini de charger ? Je peux me mettre en marche ? Oh oui, ça y est, tu peux y aller ! A toi de jouer, chef de tonne ! Alors, Zoé, que penses-tu de l'essai numéro 3 ? Tu crois qu'on a trouvé le chèque-tastique ? Ils sont tous exquis. Celui-ci est une délicieuse et harmonieuse combinaison de sucre et salé. Celui-là est une vraie fête en bouche, tandis que celui-là est une explosion de saveurs délicates. Oh, pas mal du tout, Bob. Bob, celui-là est, disons, rose. Rose. On arrête pour aujourd'hui. On finira le reste demain matin. D'accord, Bob. On finit juste d'étaler le béton et on se retrouve au garage. Ça y est, on a fini. On rentre. Allez, viens, deux tonnes. On y va. Non, par là. Scoop. Scoop. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que tu dors à roues fermées ? Non, plus maintenant. Il y a un problème ? Je suis un peu inquiet au sujet de ton scoop super béton machin chose surprise. Pas la peine de t'inquiéter, Ben. Tu peux me croire, avant demain soir, tout le monde ne parlera plus que de mon invention. Mon béton a l'air extraordinaire. Il est rigolo, plein de couleurs et... et gluant... et... collant. Scoop, ton béton n'est pas encore sec. Mais le béton... Je sais, Coxygrue, il n'est pas sec. Oh non ! Pourquoi il n'a pas séché ? Je n'y comprends vraiment rien. Dépêche-toi, Scoop. Recule, recule. Je n'ai jamais vu un béton aussi bizarre. Je n'en reviens pas. Il a séché toute la nuit et pourtant, il n'est pas encore sec. Dis-donc, Scoop, tu avais raison au moins sur une chose. Tout le monde ne parle que de ton béton. Oh ! Ouh ! Ouh ! Ouh !